Bonjour, s'il y a quelque chose qu'on partage tous à peu près, c'est le fait qu'on vieillisse. D'ailleurs, dès notre naissance, on commence à vieillir d'une certaine manière. Et le problème, c'est que la plupart du temps, dans nos imaginaires, dans nos systèmes de croyances, on associe la vieillesse à une détérioration systématique et un peu inécutable, inexorable. Alors quand on est jeune, on ne veut pas le voir, on se dit qu'on ne va jamais vieillir. Je dis ça, je le sais, parce que moi j'ai 45 ans maintenant, je me dis ça y est, je commence à passer en termes de vieillissement. C'est-à-dire que j'ai envie que mon avancement en âge ne rime pas avec tout ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire perte de morale, peur de l'isolement, l'isolement c'est une question qui revient sans cesse, l'incapacité physique aussi, ça inquiète toujours, et puis la peur de toutes ces maladies graves impressionnantes qu'on associe d'habitude à la vieillesse. C'est clair qu'on nous parle de bien vieillir, mais la plupart du temps, quand on nous parle de bien vieillir, on nous parle juste de gérer les symptômes, c'est-à-dire de faire en sorte que la dégradation ne soit pas trop rapide ou trop violente, c'est à peu près, on va limiter la chute, ou en tout cas on va ralentir la chute d'une certaine manière. Tout mon travail, la connaissance des lois de la physiologie, la connaissance des principes du vieillissement, me montre que en fait ce qu'on associe la plupart du temps à du vieillissement n'est pas du vieillissement, c'est une usure prématurée, simplement parce qu'on n'applique pas les principes, les règles, qui prévalent en termes de fonctionnement du corps humain, à tous les niveaux, des règles que je vous présente depuis des années, mais là j'ai décidé vraiment de faire un travail spécifiquement sur le vieillissement, parce qu'autant les principes sont généraux, autant leur application suivant les circonstances peut vraiment différer. Et pour que chacun d'entre nous, on puisse avancer en âge tout en gardant autonomie, santé, liens sociaux, qu'on puisse se passer des médicaments, vous savez, les personnes âgées qui ont, âgées ou pas tellement âgées que ça, avec des 40 ans qui ont le boîte de piluliers avec 36 médicaments à prendre, garder une belle apparence physique aussi, rester beau et en tout cas se satisfaire de son apparence, tout ça c'est des sujets qui m'intéressent et j'ai envie vraiment de les partager avec vous. Alors j'ai décidé, ce début novembre, de consacrer du temps à cette question et on va commencer dès mardi prochain par une vidéo en live, un séminaire en direct qui va aborder plusieurs des thèmes généralement associés à cet avancement en âge et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour bien s'y préparer et d'une certaine manière gérer sa vie pour ne pas être usé avant l'heure, d'une certaine manière. Alors j'ai besoin de vous d'une certaine manière, je vous propose, je vous donne un lien juste sous cette vidéo, comme dans ce séminaire je ne pourrai pas traiter tous les sujets, j'ai sélectionné une dizaine de sujets et je vous demande de voter pour trois sujets principaux qui vous intéressent, que je pourrai développer dans ce live mardi, qu'on commence par ces sujets-là, en lien avec l'avancement en âge et en lien avec une usure qui n'est pas programmée, une usure qui est certainement, d'une certaine manière, prématurée. Donc je vous laisse aller voir directement sous ce lien, sous cette vidéo, vous me répondez, moi ça va me permettre de préparer mes sujets de manière adéquate et mardi je vous donne rendez-vous à 21h, vous savez comment ça se passe d'habitude, on reprend les lives à 21h mardi pour ces partages et voir ensemble comment on peut, je ne dirais même pas vieillir en santé, je dirais avancer en âge et péter la faune. A mardi !